Et bonjour à toutes et à tous, le signe noir est bienvenu dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec nos amis les elfes Sylvain. On se retrouve avec Chobity qui va constituer notre nouvelle armée. On avait planifié nos différents mouvements, donc je pense qu'on va pouvoir passer le tour directement et voir un petit peu ce qu'on nous propose nos ennemis. Là cette fois on est lancé, on va essayer de chercher un deuxième arbre pour améliorer nos revenus. Ouh, le clan Mulder en a pris une fessée on dirait. On va laisser les sœurs autour de cette arme pour essayer de gérer les différentes armées qui s'y baladent, les différentes menaces qui s'y baladent. Qu'est-ce que tu veux toi ? Pas de non-agression, on n'y change de rien. Non. Clairement pas, même si pour l'instant c'est pas une priorité d'aller taper la Gasconi, c'est une lande. Alors ici, ce qui est important c'est est-ce qu'il va ramener son armée ? Non. Visiblement non. Donc là un nouveau recrutement est lancé. Le culte du plaisir a fait venir une arche noire, ça les amuse, pas de problème. Donc ici il y a eu recrutement d'un maître, plus un nouveau seigneur au niveau du recrutement. Il peut y avoir des sons de retrait ici. Par contre normalement là c'est bloqué. Donc plus de cavalier puisqu'on a siège. On va faire venir ce petit capitaine qui va augmenter la mobilité ce qui va clairement nous aider pour nous déplacer dans cette foutue zone. Et en plus apporter un peu de force. On n'a rien à te donner je crois. Par contre peut-être que tu pourrais prendre les objets euh... ouais. Genre ça. Et l'armure tu seras probablement plus pertinente. Et la pierre de l'aube également. Elle va être beaucoup plus efficace que notre lanceuse de sort. Alors on serait sur une victoire de justesse. On perdrait eux, ce qui est prévisible. On va la prendre. Alors voilà. Là ça commence à devenir euh... questionnable. Est-ce qu'on rase ? Ou est-ce qu'on occupe ? Je pense qu'on va raser pour ce tour là. Par contre putain elle t'occupe à par là. Oh la vache ça ça pique. Elle peut se replier par là. Ça va elle a pas été trop loin. Mais quand même c'est dommage. On aurait pu repartir par ici. Mais du coup on se fait un petit peu de tue. On débloque un compagnon faucon. Très bien. Euh... Plus de portée pour l'armée du seigneur. Non plus de portée pour juste toi. Mais plus de portée de renfort pour l'armée du seigneur. On va prendre quand même. Euh ouais. Là on est... On s'est pas hyper bien replié. Heureusement sa grosse armée a l'air d'être loin. Mais du coup on rase ça. On le reprendra probablement au prochain tour. On a gagné un petit bonus. Du coup de... De soignage ici en rasant. Et des sous. Ce qui est clairement pas... À négliger. On va prendre ici les sous. Ici on a pris un niveau. Augmenter la mobilité de 5%. 5% oui. On va prendre. On va prendre. On va prendre. C'est quoi les trucs qu'il a après ? Né pour chevaucher. Coureur quand il a un grand cerf. Ou un coursier. Ok. Ou alors. Provoque la peur pour les guerriers faucons. Ça c'est pas mal. Et la spirale de l'ombre. Quand il n'a pas de monture. Déploiement de l'avant-garde pour les danseurs de guerre. Et traqué quand il n'a pas de monture. Ok. Donc on peut le spécialiser quand même. Déploiement de l'avant-garde pour les rangers. Immiliser contre la psychologie. Je pense qu'on va prendre ça. Pour lui qui est dans cette armée là. La peur pour les guerriers faucons. Et lui il aura la terreur quand il aura le grand aigle. Alors c'est pas tout de suite. C'est au rang 14. Mais à mon avis on va sans doute partir là-dessus avec lui. Ok. On s'est pas hyper bien replié. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Alors je suis assez pressé en fait. Parce que normalement. On va pouvoir avoir. Je ne sais plus où il est. Mais un objet. Qui nous permet de nous reconstituer. Même dans les territoires ennemis. Et ça c'est quand même plutôt cool. Est-ce qu'on ne se prendrait pas ? On pourrait se prendre ça. On aurait pu se prendre ça pour faire le siège. Ça aurait été pas mal. Il n'y a pas de mur ici. Il n'y a même pas de garnison. Il n'y a rien du tout. On va probablement coloniser ça. Ou peut-être le laisser pour inciter le scaven à venir. Je ne sais pas encore. Lui il ne bouge pas. Est-ce qu'on a moyen de négocier des trucs ? Pas trop. Ah il est en guerre contre la tribu de corne gouge. Ça par contre c'est pas mal. Bon même si clairement la tribu de corne gouge elle a envie d'entrer en guerre contre tout le monde de toute façon. Très très clairement. On peut améliorer le chêne des âges. Alors est-ce qu'on investit ? Plus 2 partout pour la forêt. Autorité plus 3 dans toute la faction. Ajoute des défenses à la colonie. Mais il y en avait déjà. Corruption moins 6. Toutes les provinces adjacentes. C'est pas très grave. Plus de vente magie. Et des missions de confédération supplémentaires. Je crois qu'ici on est déjà à plus 3. Grâce aux landes pacifiées. C'est pas mal ça. 1, 2, 3. Ouais c'est ça. L'autorité plus 3 dans toute la faction. Est pas inintéressant. Parce que là notre autorité est un peu juste. Et c'est notamment grâce à la présence militaire qu'elle est potable. Mais bon cela dit. Il va falloir du temps avant que l'armée parte. Donc on va profiter de ce bonus pendant un certain temps. Si ici on arrive à aller assez vite. Il est possible que je me dise que finalement cette armée là. On la laisse là se former. Et qu'on envoie les sorts du crépuscule au loin. Ça pourrait être une option. Ça pourrait être carrément une option. Je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va inverser le truc. On va en reprendre deux comme ça. Ensuite les danseurs de guerre. Et à la fin seulement cela. Comme ça on optimise vraiment nos... Nos coups d'entretien. Et j'ai bien envie de l'investir quand même. La croissance plus 40 dans toutes les provinces. Ouais allez voilà. Après c'est dans 12 tours. Donc ouais. Faut qu'on l'investisse parce que sinon on le fera pas. Et vu le temps de construction. Ça va prendre des siècles. Allez on passe le tour. Regardons un peu ce qu'on nous propose. Ici j'espère qu'il va pas nous sortir une armée de nulle part. Qui était planquée là pour nous tomber dessus. Au pire on se repliera mais je pense qu'il pourra nous poursuivre. Ok là il fait une deuxième armée. Pourquoi pas. Ah. Lui va nous déclarer la guerre. Ouais bon sans surprise hein. Torox le taureau des rangs. Voilà. Oh il y avait de la corruption vampirique tiens. Il va y avoir un vampire qui est traîné dans un coin. Je crois pas que c'est lui qui fait de la... Alors le clan Grythus qu'est-ce qu'il fait. Il revient. Il a ramené son armée ici. Et visiblement il a recruté deux agents. Donc attention à ses mouvements à lui. Là il y a eu un assaut. J'ai l'impression qu'il a perdu. La migration. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bienvenue. Croissance plus 15. Coup de recrutement moins 10. Autorité moins 3. On va prendre. Ah. Bavaron a été détruit. Ça c'est très bon ça. Du coup ça veut dire que là. On va profiter du bonus. Moins 10 de coups de recrutement. On prend ça. Et on prend ça. Voilà. Donc là. De toute façon avant de lancer un quelconque assaut il faut qu'on se refasse. Donc on colonise. Voilà. On n'a pas les sous pour faire quoi que ce soit. Mais au moins on va se reformer un peu. L'autorité en reste à plus sain. C'est nickel. Ça descend doucement. Donc là-bas. Bavaron. C'est géré. Ça a été rasé. Oh. Il y a une petite corruption du chaos qui monte là. Chez nous non. Non. Ça va. Ah oui. Parce que lui c'est assez intéressant. Le chêne des âges. Il fait de la corruption moins 6 dans les provinces adjacentes. Mais pas sur lui. Du coup quand on a les événements là qui nous proposent éventuellement de la thune en échange de corruption du chaos et tout. Et bien la corruption du chaos monte là. Et ne descend jamais. Ce qui est un peu cool. Donc là Talsine il se fait plaisir. Il ne voudrait pas devenir pote avec nous. Toujours pas. Non. Ah on a découvert le couclet de Drakenhoff. Ah bah oui parce qu'on a découvert Oberon. Du coup en termes d'accord. La Gasconi Karakakazak c'est où ça. Ah oui il y a un. C'est ceux qui sont juste là. Et d'ailleurs on voit que du coup ici on a quand même une belle armée. Il doit probablement être dans les Landes donc on ne va pas faire de trucs. Par contre il est dans le mal. Et au niveau du commerce on n'a pas grand chose à proposer donc pour l'instant rien d'intéressant. Lui il a une belle armée. Il est en guerre contre quoi ? Les principautés frontalières et Karakakazark. Ok donc il est quand même costaud lui. On ne va pas aller le chercher n'importe comment. Sa garnison n'est pas dingue. Encore que. Mais il a une belle armée. Ça va être que du gobelin vu les bâtiments qu'il a. Ok très bien. On progresse tranquillement. J'aimerais bien essayer d'avoir assez de sous pour ça. On va quand même essayer de voir si parmi ceux qui nous aiment bien. Il n'y aurait pas moyen de claquer à exiger un paiement. 200 balles non. Ouais pas de sous les elfes sylvains quoi. Hargwilon. Il a peut-être un peu plus de puissance. Alors 500 non mais. On ne peut pas monter d'un peu moins que 500 par 500. 100 il ne serait pas contre. Alors on va partir sur le classique 300. 300 il ne serait pas contre. 400. 400 il accepte. Alors 500 c'était le 501 qui le gênait. 500 ça passe. Non 500 ça ne passe pas. 450. Ça ne passe pas. On va partir sur du 400. Voilà on passe à 1200 ça va suffire. Voilà on peut au moins améliorer ça. Voilà. Pour pouvoir construire le bâtiment suivant au prochain tour. Enfin si on a suffisamment d'argent. Ici on se refait. Tranquilou bilou. Très tranquillou. J'ai presque envie. Je vous ai mis quoi vous ? Le taux de recherche. Change de succès. Résistance au sort. Ouais. Tu ne peux pas trop l'enlever quand même. 3% pour 3% à ne pas s'embêter. Allez on passe le tour. On regarde un peu ce que vont nous proposer. Notamment les Skaven. Il est possible aussi qu'on voit les orques réarriver à un moment. Même si je pense qu'ils sont un peu sous pression entre le Thorox et le grand le Olyrophante. On progresse moins vite qu'attendu. Mais j'ai pris un risque qu'il n'a pas payé en passant par là malheureusement. Dans l'idéal j'aurais voulu que les orques éventuellement reprennent la province. Mais surtout arrivent à faire tomber l'Herofante. Ils se sont tellement. Mais tellement. Fait défoncer. Ça me fait mal au coeur. Alors le clan Grythus. On ne voit pas ce qu'il fait. Et je n'aime pas ça quand on ne voit pas ce que fait le Skaven. Là il n'a pas de thune. Il faut que je regarde ses adversaires. Le dézoom qui lag un peu là. Désolé. Toujours pareil quand la caméra se met à bouger dans les tours des ennemis. C'est compliqué. Les Valées Nocturnes. Les Valées Nocturnes ont été plombées dans les méandres de la magie interdite et arcanique. Les sujets valéfiques sont arrangeants et je vous invite à les imiter. Plus 5 par tour pour les réserves de vente magie. Mais 50% de risques initiaux d'échec. Euh non. Je ne vais pas déconner. Ah là ils se sont fait détruire. Parfait. Ici on a encore un truc à investiguer. Mais du coup pas tout de suite. Ah et là il l'a prise. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le bonus. Mais au moins c'est neutre. Ça va nous aider un peu. On monte tranquillement ici. Tant qu'on n'aura pas d'alliance avec lui. Il n'y aura pas moyen. Mais bon. Ça s'améliore doucement. Doucement. Tranquillement. Ici. Est-ce qu'on se permet un assaut sur l'enclume de vol ? Toute petite garnison. Il y a un maître. J'ai bien envie de le tenter. Avant qu'il ait le temps de recruter plus en fait. On va se faire une petite sauvegarde rapide. Ça ne mange pas de pain. Et on y va. 8 heures de justesse. Ah on perd lui. Ça m'embête. Donc je pense qu'on va se la faire. Et du coup. On est en quoi comme terrain ? Il y a quoi en face ? Du sombre trait. Du sombre trait. Pas de cavalerie cette fois. Il y a un maître. Mais il doit être niveau 1. La sorcière niveau 1. Ouais on va se la faire. On y va. On y va. L'ennemi sort se battre sur le champ. Ok ça c'est pas très intéressant. Une charge montée peut réduire le commandement ennemi. Surtout s'envoyer sur le flanc ou l'arrière d'une unité. Tiens ils vont pas avoir leur garnison tout de suite. Si ils vont avoir les renforts tout de suite. Enfin je pense. Je vois pas trop qu'est-ce qui justifierait que la garnison soit pas disponible. Ouh 20 c'est propre. Même pas en fait. Ouais bon si ils incisent au monde. Du coup du tireur du tireur du tireur. Pour le plaisir. On peut se mettre planqué dans la forêt. Il va y avoir une grosse force bonus directement dessus. Les volants par contre. On va pas les exposer. On pourrait lancer du Kurnus dessus. Si je me mets là. Ils sont à portée. Ouais. Si je me mets vraiment en limite de portée. Ils nous touchent pas. On peut même mettre le capitaine. Pour finir un petit coup de main. Et encaisser éventuellement quelques tirs. C'est pas mal. On va charger du coup. Avec eux. Ceux là. Pareil derrière. Vous allez vous mettre là. Le grand aigle. Ah oui c'est vrai qu'il y a le maître aussi. Qui est disponible là. On va le placer par là. On va mettre nos amis ici. Prêts à charger. Toi pareil. J'aimerais que tu sois à même de lancer ton sort rapidement. C'est parti. Donc ici. Une petite flèche de Kurnus là dessus. Et vous. Une petite flèche de Kurnus là dessus. Et là. On met tout sur ces gens. Toi. Tu vas passer en serre du crépuscule. Non tu vas même passer en... On va essayer de se sniper le maître. Toi pareil. Tu vas te sniper le maître. Si tu peux. Ici. On a la lance. Mais j'aimerais lancer... Ouh il y a une sacrée portée ce truc. On va lancer directement un petit bonus là dessus. Et là on va charger au moins jusqu'à la portée des arcs pour voir. Pareil pour vous. Ok c'est parti. Le grand aigle. Il faut qu'il avance. Il recule dans la forêt. C'est pas grave. On commence à tirer. On va avancer bien sûr avec eux. On va tirer ici. On va charger avec le grand aigle le tant qu'eux. Pendant qu'ils sont en train de courir et qu'ils ne tirent pas. Et ça c'est efficace. Ok là ils se mettent en position. Attention. Poutez-vous sur les côtés. On recule. Là c'est la déroute. Nickel. On va laisser l'aigle leur couvert un peu après. Tirer sur l'autre. Sur les autres. Ouf. Ils se font depuis... On recule. Alors là du coup on va charger. Eux on va les garder un peu en réserve. Toi ma chère. Alors la lance. Efficace contre les armures. C'est quoi la portée de ça ? C'est assez faible. Tu vas charger. Ici on va essayer de tirer sur lui. Là c'est la déroute. Alors l'aigle il galère un peu là sur la poursuite. Puis il faut faire gaffe parce qu'il y a les renforts qui arrivent. Triste lame, triste lame. De la frelance. On a quelques tireurs là. Donc il faut faire gaffe à notre aigle. Ce qui serait pas mal, ce serait de se placer dans la forêt si on peut. Avant qu'ils arrivent. Vous, je vais vous envoyer par ici pour contourner un peu. Là on snipe. On va mettre deux tireurs là. Deux tireurs là-dessus. Ici on peut se permettre de lancer quelques flèches. Sur celle-là. Toi t'es en train d'avancer. Ok, c'est bon. On y va. Alors là ils vont tirer. Non, ils courent. Non, ils tirent. On esquive l'aigle. Il faut qu'il se casse. Demi tour, cours. Parfait. De justesse. Tu t'enfuis mon gars. Là ils vont se faire allumer. Ici ils sont en train de courir. Ils vont peut-être pouvoir prendre la forêt. C'est pas dit. Ok, les Sombro-13 sont reformés là. C'est pas un problème. Le maître devrait se faire dépouiller. Assez rapidement. On va marcher dessus. Alors toi. Tu vas faire un petit tour. Puis chargez de dos. Vous, je vous ai un peu oublié les gars. C'est pas bien. Venez tirer un peu là-dedans. Les tristes lames là. Nos tireurs. Bon, vous, vous allez vous occuper d'elles. Ça va être assez vite vu. Les tireurs. Ils vont aller diminuer un petit peu plus tôt. La force de ces gens. Toi, tu vas passer en mode flèche explosive et tirer là-dedans. Ici pareil. Quoique non. Plutôt là. Là on a quoi ? Du sombre trait. On va essayer d'envoyer ceux-là. Et là, on va choper les affrelances. Même les tristes lames de dos plutôt. Parce qu'il y a quand même du monde. Dans cette forêt. Le maître est en déroute. Alors ouais, non. Là on a un très mauvais enjeu. Tu vois, par là. Toi, charge directement. Vu qu'ils se sont tournés maintenant. Elle, elle est en déroute. Les torseurs de guerre sont extrêmement efficaces. Ici. Là, il a fait le taf. Toi, tire là-dedans. Là, c'est en déroute. On va pouvoir se rabattre par là. Et bim. Le petit truc explosive. Ça, c'est en déroute. Ça, ça va être en déroute. C'est en train de craquer. À différents endroits. Dégâts des armes perforantes sur la garde éternelle. Ça me paraît bien. L'aigle, il fait le taf. Alors, qui c'est qui tire encore ? Là, il y a des affreux lances qui tire. Alors, vous voyez quelques... Quelques gars dans le dos. Ça devrait les calmer. Vous, vous êtes juste au-dessus de la forêt, donc faites-vous plaisir. Tirez. Alors, là, par contre, les tirs, je pense que ça va être du tir à mi. On va passer vous par là. Occupe-toi de cette demoiselle qui décide visiblement de faire n'importe quoi. Ok, c'est la victoire. Alors, c'est une bataille de siège. Oui, de siège, je crois. Enfin, dans tous les cas, on ne va pas laisser plus de tir à mi que ça. On a perdu 90 personnes. Notamment dans ce groupe-là, je pense. Qui s'est battu dans la forêt vaillamment. Alors, on a fait le taf, franchement. Le maître est mort. Probablement achevé par le capitaine de clairière qui lui tirait dessus de loin. Il nous en reste 666, c'est parfait. Un nombre idéal. Et là, il y a eu 333 pertes. Ça veut tout dire. Allez, hop. Bon, petite fin de chargement. Go, go, go. Je pense que cette fois, on va la prendre. Ne serait-ce que pour pouvoir se reformer un peu. Et la faction est décédée. Parfait. Armure plus 14, plus 14, plus 14, plus 14%. C'est bon, ça. Téméraire. On a sécurisé cette province. Alors, je crois pas qu'on peut venir d'ordre. Toi, tu vas prendre... Ça, oui. Et surtout, le forgeron. Puisque toi, tu es plutôt du genre à combattre au corps à corps. Au niveau des objets, on n'a rien eu. Par contre, on a des niveaux. La danse de l'eau avec un défense en mêlée plus 5. Qu'affecte les alliés à portée. Optimisation de zone, durée infinie. Ok, donc ça, c'est pour tout le monde qui combat autour de lui. Ça, c'est bon, ça. Alors, on a débloqué quoi ? 33% de chance d'obtenir une faveur de l'aise supplémentaire. Ok. Réduction de temps de chargement pour toute l'armée. Plus de vitesse. On va prendre ça. Parce que si on peut avoir facilement des objets, clairement, on prend. On va passer au 10% de taux de recherche. Et on a perdu, du coup, aucune unité. Même, on a limite regagné un peu. Alors, du coup, là, ça va probablement se faire attaquer assez facilement. On peut faire plus 1 de recrutement pour les cavaleries. Et un peu de revenus. Pas ouf. La pierre gadirienne, ça ne me va pas. Ça, ça peut être intéressant si ça reste. Parce qu'on va probablement aller piller par là. Et ici, on va prendre le bonus de croissance et de construction. Les soeurs du crépuscule sont plutôt bien. Ça, ça prendra 2 tours, donc ça ne vaut pas le coup. Non, on n'a plus le bonus, ça y est. Toi, dans un tour, tu auras terminé tes recrutements, mais de toute façon, on est dans le mal. On va se calmer un peu. On n'a pas suffisamment de force pour raser une colonie par tour et assurer un vrai revenu négatif pour l'instant. On peut par contre construire ici. Mais pas grand chose, je pense, avec nos sous actuels. On pourrait faire ça. Un peu de bois, un peu de colifiché avec le zig, un peu de poterie, ça va nous aider. Plus d'autorité et 300 balles quand même. Ou alors, on part sur les dryades pour aller chercher les amas dryades. Ça, ça nous consomme 1. Donc, je pense qu'on va partir sur les amas dryades. Pour l'instant. Alors ici, on a quoi ? C'est qui ça ? C'est le conte vampire, non ? En guerre contre les nagarites. Ok, mais pas contre lui. Est-ce que on prend le pacte ? Pour 1000 balles ? Oui, on le prend. On le prend, on le prend, parce qu'on a du sud à sécuriser. Ici. Et que lui, il va assez loin. Normalement, il va quasiment jusqu'ici en termes de ville. Sauf s'il sait faire pousser. Donc, pour l'instant, c'est pas une priorité. Déjà, il y a là et là. Qui peut être problématique. Est-ce qu'ils sont en guerre contre... Ils sont pas en guerre contre le taureau. Toi. On pourrait avoir un accès militaire. Et un accord commercial. Histoire de devenir un peu plus pot. Et à terme, peut-être, de s'allier avec lui. On échange de 39 balles. On a que des ennemis communs. Donc on va prendre. On va essayer de le gérer diplomatiquement, lui. Et du coup, avec les sous, on va pas aller chercher ça. Non. On va pas aller chercher ça. J'ai envie de garder ma croissance pour ça. Donc on va les garder, les sous. De temps en temps, ça fait pas de mal. Et on passe le tour. Et du coup, on va pouvoir redescendre notre armée vers la gorge du roc glacé. On va aller un peu plus sereinement. Voilà. Là, je pense qu'il va pouvoir aller plus sereinement s'occuper de ça. Ça va nous enlever une épine du pied. Ça valait pas le coup de s'ouvrir un nouveau front pour avoir vraiment deux ennemis ici, avec une armée pleine en plus, juste pour cette province-là. On peut faire sans. Il faut qu'on sécurise toutes les autres, mais celle-là, on peut faire en sorte que ça soit pas gênant. Ah, ici, il y a un assaut. Zut. Il est déjà rendu là. On a perdu donc 1000 balles. Parce qu'on vient de lancer le bâtiment et qu'il n'aura pas le temps d'aller plus loin. Quoique, il l'a pas drasé. Donc, ok. Pourquoi pas. Il a fait demi-tour. On va aller se poser là avec notre armée, de toute façon. Très clairement. Et je pense que nos unités sont de meilleure qualité que de l'esclave Skaven. On a une tech. Le grand conseil. Il nous file 1500 balles, comme ça. Bah ok, très bien. On prend. Ouais, non, notre bâtiment, du coup, est potable. Alors, on va se mettre en marche forcée pour aller jusque là. Putain, en fait, on se déplace vraiment de queue d'elle si on fait ça, quoi. Il va falloir qu'on améliore un peu les... améliore un peu ça. Après, ça nous consomme... Ça nous consomme un petit pourcentage de déplacement, donc normal. Ça m'embête, il faut qu'on soit en marche forcée, si on veut aller jusque là. Jusqu'à un esclave du guéris des clans. Il a une foreuse. Il a deux lance-feu mal flamme qui peuvent piquer. C'est quand même beaucoup de l'esclave. Ah, on peut directement aller chercher ça. Bah oui, bien sûr, on prend. Clairement, on prend. Tu n'augmentes pas assez la mobilité, tu devrais augmenter la mobilité plus. Allez, on va prendre la marche forcée pour aller se poser là. Du coup, 700 balles, on va l'améliorer. Encore. En vrai, ça ne nous apporte rien. Il va se réparer tout seul. Autorité plus 3, corruption, si on fait ça, on passe à une autorité plus 6, je crois. Donc non, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt de payer pour ça. On va se déplacer ici. On va voir après s'il décide de revenir ou pas. Même si on est fatigué, s'il décide de revenir, on la fera. Ça ne va pas être la même. Ici, du coup. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette armée ? Est-ce qu'on la garde pour l'instant ? Si on arrive à se débarrasser de l'armée de Metabol, ça peut être extrêmement intéressant. Parce que du coup, il n'aura aucun moyen de combattre même l'armée de Chobiti. On va peut-être dans la plaine des chiens, mais là on pourrait envoyer l'armée de Chobiti s'occuper de ça, je pense. Sans trop de problème. Et avec les racines du monde, on pourrait aller là. Ce qui veut dire, je pense, qu'on va se permettre un dernier recrutement. Ça va nous mettre en négatif. On va prendre de l'archer Sylvain de base, juste pour avoir un peu plus de tir. Par contre, du coup, on ne peut pas trop se permettre d'investir. J'aurais bien voulu investir là-dedans, mais 2150, ça va être short. On va passer en négatif là. On va se rester calme là-dessus. Et je pense, du coup, qu'on enverra peut-être les sœurs en exploration. On va voir. Bâtiment endommagé, on s'en fiche. La recherche. On a quoi ? Résistance au projectile, 10% pour tous les elfes. Et tant de repos pour les sœurs du domaine de l'ombre. Alors du coup, on a quelqu'un du domaine de l'ombre, maintenant. Portée de déplacement. Ok, pas mal. De chance de succès d'une embuscade, il peut nous aider. Et là, le puissance des tirs, plus 10%. On va prendre le puissance des tirs, plus 10%. Et on va arrêter l'épisode là pour cette fois. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501